bonjour tout le monde ça va on commence pas toujours à 13h00 ça pointe pas quoi j'ai essayé un nouveau planning un nouveau timing j'ai essayé de voir si j'avais le temps de manger plutôt avant qu'après parce que des fois ça me fait un peu galoper pour reprendre le boulot donc si je fais la sieste tout va bien salut box salut kios salut pipici je t'ai même pas à la bourre attend 13h03 ça va si tu veux on ira jusqu'à 13h33 bon alors je suis pas encore tout à fait satisfait de mon setup là pour le stream le jonglage d'écran me fait quand même pas mal tourner la tête faudra que je trouve encore peut-être une disposition de caméras plus par là on verra on fera des essais au fur et à mesure d'ailleurs en parlant de caméra j'ai commencé à ranger le côté le côté petit atelier là ça manque de mac studio c'est tout on y vient d'accord j'ai rattaqué quelques projets dont je vous montrerai pas grand chose pour l'instant parce que faut que je trouve le bon angle pour vous montrer un peu tout ça j'ai rattaqué un petit peu c'est je suis revenu à mes premières passions avec un petit peu de de robotique toute simple pour ceux qui avaient suivi j'ai ressorti gypsy avec une carte pca 96 85 qui permet de piloter jusqu'à 16 servomoteurs et puis ben j'ai j'ai essayé de de voir avec quoi j'allais coder ça je voulais faire du circuit python dessus et puis je m'étais dit que je démarrerais avec une petite carte arduino nano 33 iot mais elle a vraiment pas beaucoup de stockage je peux pas mettre toutes les bris circuit python c'est un peu l'inconvénient donc je vais voir autrement j'ai j'ai utilisé à la place une de mes fidèles phyzer m4 ça très bien aussi et comme tu peux le constater je n'ai pas encore jeté le carton de ce magnifique ukulélé qui fait ukulélé basse je sais pas trop pourquoi ils l'appellent ukulélé à part la taille de l'instrument parce que c'est un accordage classique de basse et non pas l'accordage réentrant comme c'est sur les ukulélés mais comme je disais sur le discord dont je viens de vous mettre le lien dans le chat cette petite basse c'est vraiment sympa ça permet de rapidement même si j'ai cinq minutes hop je l'attrape j'improvise trois quatre notes mais juste j'ai pas toujours temps de m'installer pour bosser mes morceaux comme je devrais régulièrement ça demande à chaque fois de m'installer un petit peu plus donc je le fais pour des périodes plus longues là vraiment c'est comme elle sonne bien toute façon en acoustique c'est plaisir tout de suite avec donc voilà j'espère que votre week-end était était sympathique moi je me suis un petit peu caillé comme comme beaucoup là il ya nouveau un super soleil donc tant mieux pour ceux qui ont suivi sur la chaîne j'ai fait un numéro 2 au live calm kids où on a revu la suite du petit jeu qu'on fait pendant ces lives avec arcade mec code je crois que j'ai pas dû publier cette vidéo encore faut que je la faut que je la découpe je crois que j'ai oublié de la publier je la mettrai avec les autres je sais pas j'ai l'impression d'être à cheval entre deux formats mon format avant avec des vidéos sur un petit sujet qui durait 10 12 minutes ça a tiré relativement du monde parmi les plus jeunes qui essayaient et là je fais des lives qui durent presque une heure les lives de code c'est pas un truc pour les plus jeunes visiblement de toute façon et les remettre comme ça sur youtube je sais pas si ça va bien apporter quelque chose fonctionner tant pis si j'ai pas de si j'ai pas de vue c'est pas très grave en soi mais du coup bah le partage que je voulais faire avec il est peut-être un peu moins efficace donc on verra on verra au fur et à mesure des lives si si je refractionne pour reposer sur sur youtube ou pas je m'interroge depuis le premier live que j'ai recommencé bien bonjour monsieur gouze j'espère que la santé va mieux et sans plus attendre on va attaquer avec les petites news du jour qu'est ce que par contre on va commencer on va commencer par ça donc là je vous ai mis à tu touss toujours mais tu bosses mais je sais pas si ça veut dire que tu vas bien je vais vous partager aussi hop avec l'écran c'est une vidéo alors le compte de la personne je pense que c'est son prénom aussi s'appelle à juliette dev vous pourrez le trouver aussi sur sur twitch puisque à la base c'était son premier twitch je crois et elle a fait un épisode que j'ai trouvé intéressant je n'ai pas encore fini tout à fait elle met tous les liens bien entendu en gros si j'ai bien compris elle elle a tendance à à bien utiliser github avec le mode quand on met une étoile là quand on fait on met la star et elle s'en sert pour faire de la veille elle classe par catégorie et là elle a fait d'or elle a expliqué ça et elle a montré un certain nombre de deux choses dont en partie je vous en avais parlé autour du terminal du monde du terminal qui est je trouve assez dynamique en ce moment parce qu'on va faire aussi avant qu'il est notif qui nous casse les pieds on va faire comme ça et notamment elle parle des librairies de charm que ça soit lipgloss que ça soit bubble tea je suis sûr que je finirai par refaire des lives avec je suis un peu occupé le soir en ce moment mais on va essayer de vous refaire ça l'idée étant d'avoir des applis en ligne de commande un peu un peu sympa et donc là elle propose plein de trucs dans la liste si vous regardez moyen un truc qui m'avait fait kiffer c'est edx ui qui fait une espèce de terminal qui donne des infos sur la machine le tout dans une ambiance comme un peu un film de science fiction c'était assez fun sauf que la moindre action le moindre truc ça lancé je sais pas des threads des helpers des trucs et ça ramé mais un truc de malade donc c'était pas fait pour l'édition mac est peut-être moins bonne j'ai pas eu le temps de creuser donc méfiez vous avec ça autrement il ya des rétro terminaux il ya pas mal de trucs sympas et la chose que je voulais vous montrer on va y aller tout de suite c'est un truc rigolo c'est comme vous le voyez un peu dans la vidéo qui en dessous c'est confetti ou comment utiliser en fait les librairies de type terminal pour ça utilise bubble tea et un autre alors c'est dans les séries quand vous êtes dans les charmes bracelet c'est toutes les petites extensions salut charles autour de l'univers de charme que ça soit libre glace que ça soit donc voilà harmonica et autres et ben je peux peut-être vous montrer ça qu'est ce que j'en ai fait ce qui me semble-t-il j'avais un peu mélangé mes terminaux hop et donc là c'est juste quelqu'un qui sait amuser on pourra pouvoir le faire en plus il est super sympa n'êtes pas obligé d'installer alors c'est pas compliqué à installer en soi c'est juste que il propose d'utiliser également une autre fonctionnalité qui se voit pas dans le code en lui-même donc il utilise les librairies bubble tea harmonica et autres lipgloss pour le côté visuel et derrière il utilise la capacité de la librairie charmes sh d'avoir un ssh un peu particulier un service derrière donc si on se connecte sur le premier hop voyez c'est exactement la démo qui est derrière c'est juste l'application si j'appuie sur une touche ça va déclencher les confettis donc c'est ça permet de de jumeler les usages de ces librairies avec cette fonctionnalité que j'ai pas trop regarder mais qui permet en fait d'avoir des des services basés sur ssh ssh en fait donc c'est pas mal comme comme approche c'est l'original en tout cas j'ai perdu le terminal au passage et le second c'est sur le même principe donc toujours en mode en mode terminale et voilà on peut envoyer des petits feux d'artifice est ce que c'est pas merveilleux moi je trouve ça génial je trouve ça superbe donc c'est une parfaite illustration de ce qu'on peut faire avec ces librairies de chez charmes à sh dont j'avais un peu parlé j'ai fait quelques expérimentations là ces derniers temps je me suis appelé à regarder un petit peu la gestion un peu de l'audio et donc je fais à la fois un petit proto en utilisant l'autre librairie dont je vous parle souvent qui est la librairie riche et la librairie textuelle qui est en python qui permet de faire des choses riches en terminal et en même temps je voulais utiliser toutes ces librairies bubble tea et autres avec du langage go donc essayer de faire au moins un petit player mp3 pour pour le fun un truc basique au départ je voulais aller jusqu'à utiliser les api de chez deezer mais le pour l'instant pour récupérer il ya un système donc d'authentification et ensuite derrière on a des url spécifiques encodés qui permettent d'obtenir le flux audio correspondant il cherche à protéger ce qu'ils mettent sur la machine mais du coup il ya que le sdk javascript donc je peux pas cumuler avec avec ça je suis en train de regarder s'il ya pas des endpoints utilisables quand même d'une manière ou d'une autre et c'est presque aussi bien que faire clignoter une led mais je suis tout à fait d'accord mais bien sûr évidemment donc voilà c'était pour vous dire que c'est cette vidéo de donc de juliette qui a aussi sa chaîne sur twitch n'hésitez pas à la chercher je pense qu'elle va faire d'autres live ça peut être ça peut être sympa avec des flux mp3 de shoutcast oui après il ya d'autres solutions il ya la paix de spotify qui marche par exemple c'est juste jeu il se trouve que j'ai des playlists et un abonnement chez 10h donc je voulais utiliser 10h mais rien que de lire déjà des fichiers mp3 m'amuser à faire un petit player en mode terminal c'est juste pour faire quelques essais avec ces librairies que je trouve intéressante c'est pas on verra si ça devient un vrai projet on verra mais je ne pense pas je ne pense pas donc voilà toujours mon amour en ce moment pour tout ce qui est autour du terminal je trouve qu'il ya des choses très riche en ce moment et que c'est très intéressant sinon hop toujours dans le suivi j'en avais parlé l'autre fois la date approchée et bien c'est le cas voilà chez gd quest est sorti donc là je vous ai mis la version il n'y a pas de vous savez que je cherche à protéger la partie de contenu qui était un contenu payant je vous montrerai pas avec mon login je peux accéder puisque j'ai financé par keystarter mais là c'est la présentation publique donc il n'y a pas de souci il s'agit d'apprendre à utiliser godot et et c'est plutôt bien fait en tout cas j'ai pas j'ai pas encore parcouru je vais je vais je vais parcourir le truc je vais le faire pour m'amuser avec l'idée est plutôt pas mal après quelques instructions sur ce qui va se passer dans le cours le plan indique et bien tout de suite pour plonger dans le truc on va on va assembler en fait un premier jeu à partir de briques déjà toutes prêtes mais pour pour être dans le bain qui est tout de suite tous les concepts et ce qui va se passer peut-être derrière après pour vous si vous vous intéressez au truc et puis ben étape par étape il va s'agir de d'apprendre à manipuler godot pour importer un projet placer un joueur là ils permettent de modifier un certain nombre de réglages tout ça et donc on finit avec un premier petit jeu assez rapidement on n'a pas codé énormément mais on a manipulé l'interface de godot et on a commencé à voir un peu tout ça donc je vois d'ailleurs qu'il ya des chapitres qui sont en accès libre en gratuit aussi si vous voulez voir un peu plus de détails et puis ben ma foi après il ya tout le chapitre avec ça je vous en avais parlé puisque cette partie est accessible gratuitement là si il dit pas de bêtises n'attend n'hésite pas à me corriger comme d'habitude la partie apprentissage de gd script le langage de scripting au sein de godot assez proche de piton et puis après ben c'est parti il ya comment faire votre propre jeu on apprend mettre des sprites à les déplacer bref à utiliser un petit peu tout ce qu'il ya dans tout ce qu'il ya dans godot donc là c'est la version bêta je pense que du coup oui voilà on peut directement depuis le site de gd quest là que je vous ai mis c'est sorti de kickstarter et vous pouvez prendre le cours si ça vous intéresse franchement vu le la qualité des autres cours que moi j'ai déjà fait de chez eux je suis pas inquiet vous allez trouver votre bonheur il ya juste le petit bémol comme toujours c'est en anglais je pense que derrière je crois qu'il avait annoncé espagnol et français dans un deuxième temps du contenu traduit mais voilà quoi vous pouvez toujours vous lancer sachant que godot faut déjà un petit peu voilà autant quand je fais mes petites vidéos avec arcade make code je pense que même les plus jeunes même à 8 10 ans on peut commencer à faire des choses godot c'est un petit peu plus dur dans un premier temps il ya un peu plus de choses après même très jeune un même je sais pas je dirais au niveau du collège quoi 11 12 ans on peut commencer à chercher à comprendre godot mais il ya il reste une interface qui est quand même assez riche des concepts assez complexe c'est peut-être un petit peu plus difficile mais néanmoins voilà c'est là c'est dispo la bêta c'est parti donc je vais regarder si je trouve des trucs bien sûr je ferai des retours pour que ça soit le plus qualitatif à l'arrivée pour tout le monde et donc voilà pour gd quest les sept modules il redécrit le détail de chacun des sept modules c'est ce que je viens de vous expliquer il ya tout ça pour faire le tour et au delà pour continuer un petit tweet que j'ai repéré je sais plus deux semaines il devra la date dessus je vous mets la copie du tweet je vous mets lien on retourne dans l'univers de la ligne de commande et c'est peut-être pas très très gros est ce que ça grossit oui quand je fais ça ça grossit quand même c'est un outil qui s'appelle ridoux qui en fait se propose de fournir une petite donc derrière il ya des librairies de bubble tea et autres donc c'est pour ça aussi que je suis je m'y suis intéressé que je tombe dessus ça permet de d'explorer sans son historique de lignes de commandes et donc là on ce qu'on voit dans la première étape bon là c'est les simples lignes de commandes on parcourt cette historique avec la barre d'espace on sélectionne les éléments et on donne un nom et ça crée un alias capable de rejouer exactement ces commandes au niveau du shell donc et après ça 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 passe par le le fichier d'alias de votre machine et voilà par exemple là il a un myprint qui dorénavant sera utilisable grâce à cet alias qu'il a créé avec cette commande donc si des fois vous avez des choses vous rendez compte que vous avez une succession de tâches à répéter plusieurs fois sans vous lancer finalement ça m'est arrivé pour des tâches des tâches de dev pour le boulot je sais que j'avais je pas un fichier à télécharger de telle façon une fois que je l'avais je l'ouvrais je remplaçais tel tel caractère enfin des maniques comme ça un peu en chaîne finalement vu que vous les avez fait pour les premiers fichiers comme ça à la main c'est facile de créer un alias en shell qui va reprendre toutes ses commandes normalement hop j'ai tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne donc si je lance la commande ridou on va augmenter un petit peu la police de caractère vous devriez ça sent un peu de mon écran là maintenant mais si ça doit être bon là et tout hop si je lance ridou ah oui il a besoin de la commande on va faire comme ça il a besoin d'un éditeur donc là c'est juste que je il n'est pas spécifié par défaut dans mac osx donc on va lui on va lui remettre un coup de vieille on verra si on a besoin on peut utiliser un je l'ai utilisé avec vs code si c'est juste je l'ai pas mis dans mon dans mon système pour l'instant voilà et on va lui mettre voilà ouais ça évite de faire un batch sh à la main pour des petites choses simples qui sont répétitives c'est quand même mieux de faire ton shell script quand vraiment tu veux faire un bash parce que tu vas mettre des vérifications de est ce que le fichier existe enfin il ya quand même de l'intérêt à écrire ces shells script soi même bien sûr mais voilà pour du répétitif ça peut être ça peut être rigolo donc là on voit un peu l'aller d'abaviller tout en bas les lignes 22 23 mon historique c'est quand j'avais essayé tout à l'heure j'avais utilisé visual studio code comme éditeur mais je sais pas qu'est ce que je peux essayer de récupérer on va faire dans l'autre sens on va faire comme si je retournais à la racine après on a décidé finalement je vais dans le répertoire download et puis je veux créer un fichier calme.txt et à l'arrivée je veux l'éditer là il n'y a rien dedans on peut mettre deux lignes si on veut et donc à partir de là hop si je lance ridou donc là il ya toutes les commandes que j'avais fait donc j'avais choisi de hop partir de mon répertoire de l'utilisateur ensuite j'allais dans download ensuite j'utilisais la commande touch au cas où le fichier n'existe pas et ensuite je l'éditer si je tape la touche entrée je lui donne un nom donc on va l'appeler calme il se trouve que voilà ce que vous avez à l'écran ça correspond à la petite macro shell petite fonction shell qui l'a écrit comme vous pouvez le constater j'ai pas encore il faut que je regarde la façon de l'ordonnancé c'est peut-être là où je suis allé un peu vite sur le truc on va retourner à la racine ah oui non les alias ça y est tout à l'heure c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a trompé c'est qu'il les met dans librairie quelque chose application support et idu non c'est pas là directement je vais vous montrer comment j'avais fait complètement pour retrouver parce qu'il le stocke dans un fichier d'alias mais il le stocke dans son système ça sera différent si vous êtes linux sous linux sous windows n'est pas deux il n'est pas indiqué c'est sûr ici je l'avais vu alors ce qu'il ya quand même quelques autres fonctionnalités toi il manque qu'il n'est pas fini l'outil visiblement on est d'accord il faut encore pouvoir ordonnance et je pense que je passe ici dans sa roadmap et donc dans les commandes possibles il ya le ridoux que je vous ai montré il ya le ridoux avec le c'est alias file ou c'est le nom de l'alias que je lui je vais comment j'ai fait voilà ridoux alias file qui indique que le fichier compte qui contient tous les alias se trouvent dans ce dans ce chemin là donc je pense qu'il y avoir d'ailleurs moyen dans les variables environnement de lui dire de le mettre à tel ou tel endroit et si on va voir ce qu'il ya dedans du coup oh là là je sais ce qui se passe c'est merveilleux c'est quand j'ai fait le copier coller hop il m'a laissé l'espace au milieu du coup il était perdu voilà j'avais fait une démo tout à l'heure qui est un truc peu importe donc là c'est un peu dommage parce que l'ordre il n'est pas bon quoi donc c'est un peu couillon de de mettre les choses dans un certain ordre et de les avoir dans un autre donc c'est c'est sûrement quelque chose que je manipule mal mais en attendant ben il ya le problème j'ai l'enlevé et on va retourner voir si ridoux c'est juste moi je suis allé trop vite à l'heure j'ai vu qu'il y avait ridoux help directement comme ça il n'y a pas le tirer help mais il ya le help directement je suis bête il suffit de faire ridoux edit et il va le chercher directement envoyer le fichier pas besoin de se compliquer la vie à retrouver les alias ou je ne sais quoi alors on a dit qu'on faisait un ridoux et dans les menus je vois juste du open down on peut se balader on peut pas redonancer je lui ai fait le point d'interrogation on y rajoute quelques petits voilà s'il ya plusieurs pages d'historique on peut faire du page up page down aller au début au start au end d'accord ok mais visiblement on choisit pas l'ordre c'est dommage ça c'est dommage je comprends l'idée mais c'est dommage donc si je le fais comme ça il va quand même mettre le vieil au mauvais moment je pense redouer lit ouais c'est ça il n'est pas dans le bon ordre et je ne sais pas si c'est dans ses préoccupations est ce que il ya oui voilà mais c'est dans la roadmap oui suffit de lire projet open source les gens qui travaillent dans la clarté et la transparence c'est agréable il indique que dans sa roadmap le premier truc qu'il a à faire c'est la capacité à réordonnancé les tâches sélectionnées donc il ya quelque chose à faire et après il veut rajouter encore d'autres d'autres fonctions et visiblement il veut essayer de pousser pour tout l'univers linux des des packages pour les différentes distributions qui soient déjà prêts ce qui me semble pas bête du tout même au contraire et donc voilà ce qu'il indique à la fin il fait un lien il indique qu'il utilise bubble tea le framework dont je vous ai parlé et par contre il utilise cette librairie sh que je ne connaissais pas assez un shell parser formateur interpréter ok ok éventuellement après quand vous êtes là ça rentre dans du dans de l'os dans du système mais on peut faire on peut choisir une une touche qui va déclencher sous forme de raccourci une des commandes or idou éventuellement ça peut être ça peut être pas mal si si vous mettez à utiliser ça j'ai trouvé le concept intéressant après faut regarder c'est un projet qui est super jeune parce que est ce que c'est vraiment il ya trois jours parce que c'est le dernier qu'il a modifié il ya trois jours où est ce que son historique va avant on peut peut-être je sais plus il me semble qu'il y avait la date de création des fichiers du projet plutôt je sais plus dans github où se trouve la date de création du projet voyez c'est dommage c'est dommage il ya 34 commis donc on peut tricher comme ça et si je remonte voilà il a commencé le 14 février projet de saint-valentin voilà et puis après il a bossé il ya un mois puis visiblement il a remis une petite couche récemment non mais c'est intéressant je sais pas si j'en aurais un usage profond mais je vais je vais me le le coup de la security qui elle est cachée derrière deux secondes il faut que je déporte là j'utilise une clé new wiki qui permet physiquement de faire de la double authentification pour plein de trucs notamment pour un github hop et bien on va mettre une étoile là dessus et puis je reviendrai voir ce que ça donne si ça commence à évoluer parce que je trouve que c'est c'est plutôt intéressant voilà je pense que vous êtes bien calme moi j'avais calibré mon truc sur une demi heure sauf si vous avez des choses pour faire déraper mais comme vous avez été sage ça ne dérape pas vous prenez de l'âge où c'est comme moi j'ai quand même vous montrer pour ceux qui se rappelez pas hop donc ça soit le bazar je peux pas vous le montrer avec la caméra j'ai pas trouvé encore le bon angle de caméra mais voilà voilà quoi ça ça ressemble c'est mon c'est du papier du papier carton carton d'architecte donc c'est très léger très facile à travailler et voilà pour des projets pas trop pas trop important c'est quand même un quad pod un robot à quatre pattes trois servomoteurs par un par patte pour avoir le degré donc dans ce sens vraiment que je trouve un angle de caméra pour vous montrer tout ça c'est quand même dommage donc là on à la gauche droite on a pour soulever la patte et après pour étirer la patte ce qui permet normalement d'avoir du carton plume tout à fait c'est du carton plume merci j'avais mangé le terme technique hop je pilote tout ça depuis la fameuse carte qui ne fera pas la mise au point si je mets pas ma main derrière parce qu'il va s'y perdre c'est trop petit allez un petit effort allez allez indécidément voilà voilà une carte pca 96 85 c'est rien d'extraordinaire c'est pas ce qui est plus fiable d'ailleurs mais elle permet de lui amener une source d'un d'alimentation en 5 volts indépendant bien sûr de de la du courant de contrôle en 3 volts de 3 de la de la fiseur m4 que j'utilise et dire que ça pourrait être imprimé en 3d alors figure toi que c'était l'époque où j'avais commencé j'avais l'imprimante qui fonctionnait l'époque oui monsieur et malgré tout le carton plume c'était quand même très pratique d'usage parce que c'est vraiment une matière avec un cutter enfin tu dessines dessus tu découpes c'est fait quoi et et c'est quand même plus simple qu'une modélisation ou des choses beaucoup plus beaucoup plus compliqué non c'est pas trop lourd en PLA parce que c'est le même type de robot que j'ai fait là il y en a des pelletés sur thingiverse avec les mêmes micros cerveau 9g il ya aucun souci ça fonctionne ça fonctionne il suffit de faire une impression en PLA mais de pas la de pas la remplir de pas le faire un remplissage trop fort pour pas qu'il y ait trop de matière et globalement il n'y a aucun souci à faire tourner avec ces petits servomoteurs un quadrupède si on rajoute pas de poids dessus ça marche bien et oui on peut peut-être qu'on peut peut-être le découper au laser je sais pas c'est quand même papier et matière très c'est un coup à flamber à mon avis plutôt que à se découper Ah tu découper du carton plume avec une découpeuse laser d'accord bah tant mieux tant mieux en tout cas bah si vous êtes curieux je vous invite à faire des recherches sur carton plume vous allez tomber sur essentiellement des oeuvres d'urbanistes d'architectes qui faisaient des des petites maquettes sur mesure avec et c'est vraiment c'est super facile à travailler ça permet d'avoir l'idée de vers quoi on va on va aller ça permet notamment de voir un petit peu d'essayer différentes tailles sur les articulations de des robots il faut pas trop long mais pas trop court non plus il faut essayer expérimenter et au lieu de passer par de l'impression 3d systématiquement c'est pas mal et oui oui ça permet de ça permet de créer des éléments en 3d avant qu'ils aient les impressions 3d et même sur des choses de sur des dioramas de taille un petit peu costauds c'est toujours c'est toujours utile de pouvoir mettre un peu de un peu de carton plume même si je sais qu'il ya beaucoup de travail aussi sur des découpeuses laser effectivement pour un pour certaines structures un peu un peu grande il passe par ça pour avoir suffisamment de de résistance donc voilà ce que je faisais à côté j'ai refait un petit peu de robotique et je me suis bien éclaté je reviendrai de toute façon avec la la carte arduino nano 33 puisque elle a un énorme avantage cette nano 33 iot c'est que je peux la coder en circuit python elle n'a pas beaucoup de mémoire donc je peux pas faire plein de choses avec on peut coder avec l'arduino le c et tiny go marche parfaitement avec et je pense que je vais regarder piloter les les cartes pca 96 96 c'est juste c'est assez simple c'est pas c'est pas très complexe je sais pas s'il ya déjà une librairie mais sans certaine c'est peut-être l'occasion de me tenter une première librairie on verra mais voilà je je reviens à des choses un peu un peu fun en do it yourself il y avait longtemps que j'avais pas fait les trucs et je me suis bien éclaté à faire ça l'autre truc là on est juste on est juste sur la demi heure donc je suis quand même essayé de déborder malgré tout pour que ça fasse la journée de bbox quand même L'autre truc qui m'a pris un peu de mon temps c'est que j'ai rejoué un jeu il y a longtemps que je n'avais pas joué à ce genre de jeu qui n'est pas récent du tout qui s'appelle albion on line qui est un alors ils appellent ça un mmorpg mais ouais certes il ya pas mal d'éléments mais clairement c'est très joli je me suis beaucoup amusé il ya des mécaniques de combat suffisamment intéressantes de la progression vous gérez de l'équipement enfin il ya un tas de trucs qui sont super sympa à gérer avec mais il ya pas de quête par exemple il ya juste le début pour le tutoriel on montre un peu des choses après c'est un open world sans contenu spécifique si ce n'est qu'il y a quand même quelques bon voilà il ya des donjons que vous pouvez faire en groupe il ya des systèmes de faction il ya des systèmes de pvp il ya un tas de choses de ce genre là salut comme d'uneau comment ça à la bourre alors il faut que tu m'expliques maintenant avec le changement d'heure c'est quoi c'est ça tombe dans le créneau horaire où tu vas manger ouais bbox c'est comme les sites xiao c'est sympa mais il n'y a pas assez de place pour pour toutes les choses qui sont à l'intérieur je suis bien d'accord donc voilà j'ai passé un peu de temps sur albion online aussi ce week-end parce qu'il n'y a pas de raison je reste avant tout aussi un joueur donc j'aime bien de temps en temps j'ai essayé plein de jeux j'ai continué pour ceux qui s'en inquiétés à jouer à horizon un horizon down zéro la raison qui fait que je fais pas de live le jeu est génial je m'éclate avec y'a pas de souci mais pour faire un live je trouve que alors je sais qu'il ya plein de streamers qui le font quand même c'est leur kiff c'est leur truc il ya plein de cinématiques donc moi j'aime bien profiter des cinématiques c'est ce que j'aime dans ce type de jeu aussi il ya le côté certes on a des choses à faire mais ça fait un peu le côté il ya des moments on a l'impression d'être un film et puis d'agir à des moments du film je trouve que c'est vraiment très bien fait mais à montrer en stream c'est à dire que les gens vont juste regarder des séquences cinématiques il y en a qui s'amusent à faire des commentaires en même temps que les cinématiques mais voilà c'est pour ça c'est j'ai pas continué de de vous faire des live de jeux de type albion justement de type horizon down zéro parce que je trouve qu'il ya beaucoup de cinématiques que c'est génial pour jouer mais que à partager je trouve pas que ce soit super fun si je dois refaire ça sera plutôt bas soit du du albion online soit évidemment j'ai perdu oui soit du baba is you parce que baba is you pour ceux qui connaissent pas il était dans le bundle qui a fait beaucoup rire les gens quand je me suis bourré le bundle de jeux qui est reversé à une association d'aide une ong pour ce qui se passe en ukraine sauf que ça a fait rire tout le monde parce que je cherchais partout un certain nombre de jeux quand on en parlait je comprends pas je l'ai acheté et tout et en fait j'avais d'abord pris celui de chez each io beaucoup de petits jeux indés mais au milieu il y avait notamment night call baba is you et d'autres et puis après j'ai pris aussi le humble bundle parce qu'il y avait pas mal de jeux que ça faisait longtemps que je voulais essayer et évidemment après une fois qu'on a tous ces jeux il suffit qu'on ait tous ces jeux pour s'éclater pour ne plus avoir de temps je suis un peu occupé le soir et le week-end maintenant mais ça reviendra voilà je vais pas déraper tout seul puisque vous me poussez pas on va être sage aujourd'hui beaucoup de choses autour du terminal j'espère que ça vous gaffe pas trop moi c'est c'est un peu mon kiff du moment là toutes ces toutes ces librairies tous les outils qui permettent de faire des choses un peu plus avancées dans un terminal en faisant mes différentes recherches j'ai trouvé des trucs qui permettent de de rechercher directement une question dans stack overflow ou dans wikipédia ou des choses comme ça et qui répondent direct dans le terminal moi je trouve ça super donc voilà c'est c'est mon amusement technologique du moment c'est peut-être une technologie qui paraît simple je suis sûr que c'est très complexe à gérer derrière toutes ces librairies qui font de la ui avec le terminal jouer avec les codes ansi et autres je suis sûr que c'est c'est passionnant mais voilà utiliser les librairies de ce type là j'ai fait quelques petits proto de petits programmes c'est vraiment marrant c'est vraiment sympa donc voilà n'attendez pas trop je pense de live les soirs de semaine je suis très occupé on verra si si du temps se dégage sur la fin de semaine sinon ben j'espère que vous allez passer une excellente semaine de votre côté et oui quand on parle de tui ce serait ce serait un cas d'usage génial d'avoir dans le dans le repel qui est là le petit shell qui permet de faire du piton directement en embarquer sur les sur les modèles circuit piton sur les cartes avec du circuit piton ce serait bien aussi mais ça n'est pas le cas il n'y a pas tous les codes sinon c'est exactement ça ce les choses que tu fais régulièrement bbox venez sur le tac venez discuter avec bbox de ce qu'il fait avec différentes cartes et différents écrans ça ça revient à avoir des interfaces à base de caractères donc on rejoint un peu ce principe de tui de terminal ui mais bon voilà je à l'oreille je pas si vous entendez en fond vous avez un petit ronflement parce que derrière on a la mascotte qui est posée dans son fauteuil et qui ronfle tranquillou voilà et bien j'en étais à vous souhaiter une excellente semaine et on va se quitter là dessus amusez vous bien venez papoter sur le discord si vous avez le temps ou sur twitter je me tiens un peu à l'écart en ce moment de ce rago sociaux comme dirait l'autre et bonne journée à très bientôt ciao 10 10 10 Sous-titrage ST' 501